Attends, ça... ça envoie, hein? Ça envoie! Aujourd'hui, cette vidéo est sponsorisée par Terre de France. Terre de France, c'est cette société que vous connaissez déjà, qui fait travailler les artisans français et qui reverse les bénéfices à des associations de familles de militaires ou de paysans en difficulté. D'abord connue pour le parfum Terre de France, puis des nombreux autres produits comme les ceintures, le jeu de cartes ou même le peignoir récemment, aujourd'hui, je vous propose ces deux nouvelles gammes de produits. La collection Charlemagne, Empereur d'Occident et ses deux estampes du XIXe siècle, représentant des scènes de la chanson de Roland. Et les trois nouveaux savons Terre de France aux senteurs Pastis, Vervaine et Moins de Poivré. Retrouvez toute la collection Terre de France sur www.terredefrance.fr et aux approches de Noël, faites un cadeau et une bonne action. Car n'oubliez pas, en les soutenant, vous nous soutenez aussi. Salut les gars, aujourd'hui je suis à Gajoubert avec mon pote Gaétan de Taprak Gajoubert et on reçoit Jean Messia. Jean, merci beaucoup d'être venu. Franchement, ça nous fait très très plaisir d'entrecevoir. Je t'en prie, merci pour ton invitation. Franchement, ça me fait plaisir. Moi aussi. On reçoit Jean Messia, pourquoi ? Pour l'épisode 2 de Café Cartouche. Tu connais un petit peu, je t'ai déjà briefé un petit peu sur le truc de l'émission. Tu sais qu'en plus, bon là, t'es à la principauté autonome de Gajoubert, comme on t'a expliqué. Donc ici, généralement, il y a quand même une petite odeur de poudre quoi. Un peu. Je sais que t'es déjà tireur, c'est ce que tu as dit. Tout à fait. Donc, c'est un univers que tu connais. Tout à fait. On t'a laissé choisir quelques trucs pour rigoler, t'as vu ? Ouais, ouais, c'est sympa, je découvre. C'est très alléchant, on va dire. Ouais, c'est vrai ? Je pense qu'on va passer un bon moment. Tout à fait. Et puis à la fin, tu vas passer au test, le test Café Cartouche. Moi, je suis sûr que tu vas faire un high score. Ouais, tu crois. Bah, t'as quand même l'expérience, même si tu me dis que t'avais fait une petite pause. Ouais, ouais, ça fait plus de deux ans que j'ai pas tiré, mais je suis très heureux de reprendre ici. C'est comme le vélo. C'est vrai ? Bah, en tout cas, nous, vraiment, Jean, ça nous fait vraiment plaisir que tu l'aimes pour de vrai. C'est un honneur de te recevoir et j'espère qu'on va bien rigoler, d'accord ? Bah. Je te laisse entrer les mains de Gaëtan pour le truc CQ habituel. Tu sais que c'est le passage obligatoire. Et après, on va, bah après, on va, c'est parti quoi. J'ai l'impression qu'on va der Привет pas perdre aux yeux. Au revoir. Puis, par jour, on va, c'est parti quoi ? On va, c'est parti plus. Un jour, je te le DID que je m'envoerve. Un jour, je te le sais pas. Un jour, j'aime, le moment, j'aime. Un jour, c'est parti. Un jour, j'aime. Un jour, j'aime. Un jour, j'aime. Un jour, j'aime que je t'aime. C'est bien, hein ? Hein ? Au bout de deux ans sans rien faire, hein ? Bah, fouet. Je pense que ça va, hein ? Tu me laisses deux heures, je vais le transformer en John Wick. Ouais, j'essaie, mais on est content. Ta visée est bonne ? Ouais. Ta visée est bonne ? Parfait. Ta visée est bonne ? T'as vu, il a trou dans trou. Oh, putain. Ta visée est bonne ? Ouais. Ta visée est bonne ? Ouais. Voilà. Donc là, qu'est-ce qu'on a mis en avant que tu savais faire ? Parfaitement. Prendre ta visée. Donc là, maintenant, ce sur quoi on va travailler, c'est juste l'anticipation. Tu te foires tout seul avec ton coup de doigt, tu vois. Parce que là, t'as vu comment tu vises ? En vrai, tu vises super bien. Bah, vas-y, bah, tu continues ton groupement pareil, là, parce que, bah, magnifique. Bravo, Jean. Tout dans le neuf. Ta dernière série, c'est là. Mais là, t'as vu, c'est soft, en vrai ? Ouais, c'est soft, ouais. Parce qu'avec le silencieux et tout, t'as vu que t'es bien. T'as des mecs qui aiment les trucs très rustiques. Moi, c'est pas mon truc. J'aime bien le confortable. Ouais, ouais, moi aussi. C'est comme les trucs à 50 à eux, etc. Ouais. Oui, c'est pas confort. Oui, mais toi, t'aimes bien les trucs bling bling, tu m'as dit. Ouais, ouais. Donc, t'as un bon désertigueule chromé, ça te plaît, ça ? Ah non, désertigueule doré à l'orfin. Ouais. Le truc de manouche par excellence. C'est rococo. Ouais, grave, c'est clair. Ça fait rococo de ouf. Là, c'est fini le confort, par contre. Ouais, là, ça revoit, là. Ouais, là. C'est le truc pour racheter le fort. Vas-y, tire avec une fois. C'est le fusil semi-automatique préféré des forces d'intervention dans le monde. C'est vraiment... C'est un bijou. OK. Tout le monde a son casque ? Je vais forcer. C'est sympa, hein ? Alors, c'est pas un fusil à pompe, c'est un calibre 12 semi-automatique de telle sorte que quand tu auras tiré, si tu veux retirer, tu peux renvoyer. Là, je suis perpendiculaire. Je contracte mon dos et mes petites fesses. Je suis là. Et hop, j'arrive. Et boum. Petite dédicace à Thaïs, qui est fat du calibre 12. Alors, vers l'avant. Ça marche bien, ça, hein ? Ouais. Je crois que le geste, là, t'aimes bien, ça. Ah, je kiffe. Putain. On voit. Allons. Alors ? Bravo. Ouais, ça arrache un peu ici, mais bon. Tu veux en faire d'autres ? Hein ? Tu en fais deux autres ? Ouais, ouais, allez. T'es armé, les dangereux. Envoi, envoi, envoi. Putain, ça envoie, hein ? Ça envoie ! Mais t'imagines ça, dans ton tournoi ? Tu vois, regarde le truc, il bouge encore. C'est kiffant ? C'est un vrai bonheur, ah ouais. Et il y a Gaétan qui amène le dessert, là. Oh là ! C'est quoi, l'étape d'après un lance-roquette ? Comment tu sais ? Et là, ils ont le droit d'en avoir, mais pas le droit de tirer avec. C'est dommage, quand même. Dans ce roquette, j'ai déjà demandé. T'as entendu ce qu'il a dit ? Tu peux pas tirer sur un stand civil avec plus gros que ça. C'est-à-dire que là, on te reçoit, on s'est dit, il y a Jean-Messia, on va sortir le truc le plus gros, le plus balais. Voilà, t'es obligé de tirer sur la table, hein ? Oui, bah si tu veux faire Chuck Norris, il va tirer avec vous, tu vois. Tu sais, comment ça s'appelle ? Missing in action. Tu te rappelles de celui-là ? Ouais, ouais. Où il a une M60 sur un bateau. Tu vois, c'est ça. Ça nous fait un truc sorti de rivière, tu sais. Bon, là, tu vas envoyer du respect avec du 12-7. T'as vu la taille du bordel ? Bon, après, le délire, tu vas voir, c'est... Voilà. Ça, c'est... Voilà. C'est du respect en conserve. C'est le calibre qui est privilégié dans la lutte anti-djihadiste. C'est ça. Au Sahel, notamment. Ça te parle, ça ? Ouais, ça me parle. Là, tu sais, de temps en temps, il y a des pick-ups de djihadistes qui se prennent des trucs comme ça, à combien de mètres secondes ? Ouais, franchement, là, c'est plus de 1000 mètres, je sais pas... Voilà, à 1000 mètres secondes. Dans du djihadiste. Généralement, derrière, ça fait du steak haché islamiste. C'est assez rapide, quoi. Ça fait plaisir. Il vient à le bas de la butte. Ça fait plaisir. Bravo, Jean. Non. Super. Ça t'a plu ? Ouais, ouais, c'est bien, ouais. C'est rigolo, hein ? Ouais, ça rigolo, ouais. On va aller prendre une pause café, on va discuter un peu. Ok. Et puis après on reviendra ici pour que tu fasses ton test. Ça marche. Bon Jean, comment t'as trouvé cet après-midi ? C'était le kiff absolu comme on dit. C'est vrai ? J'ai adoré. Mais bon, moi j'ai toujours été passionné de tir, mais je crois que ce loisir prend un effet un peu plus magique lorsqu'il est exercé à la fois à la campagne, en plein air. Parce que c'est vrai que quand on habite à Paris, les stands de plein air sont quand même assez rares, sinon inexistants, sauf à sortir en dehors de Paris. En banlieue. Voilà. Là, le cadre est vraiment magnifique. Et puis les personnes, les instructeurs, il est très sympa. Ça faisait deux ans que je n'avais pas tiré. Ouais, tu t'es remis vite. Voilà, mais grâce à Gaëtan qui m'a tout de suite remis dans les clous. Et ça pour ça, je le remercie beaucoup. D'ailleurs, j'encourage vraiment les gens à aller voir cette chaîne. Quelqu'un de très compétent. Ta Prague Gajoubert, même toi, si tu peux aller voir, c'est plein de petits trucs comme ça, des trick shots, des petites astuces pour le tir et tout. Évidemment que lorsqu'on détient des armes dans un pays comme la France, qui plus est, qui n'a pas forcément une tradition de détention d'armes ou de port d'armes. En vérité, jusqu'en 1950, on était le pays le plus armé au monde. Ah oui. Et on est quand même les inventeurs de la poudre sans fumée et du fusil mitrailleur. Donc en vérité, on a une très grande tradition d'armes, mais qui s'est arrêtée en fait après la Seconde Guerre. Non, mais quand je parle de tradition d'armes, c'est de tradition d'armes citoyennes. C'est-à-dire, disons que les mentalités ont un peu changé en un demi-siècle, c'est quand même pas rien. Et puis bon, c'est vrai qu'après la Seconde Guerre mondiale, la société française s'était quand même apaisée avec la croissance, avec la croissance très importante. Parce que bon, voilà, un taux de chômage très faible, une augmentation du pouvoir d'achat en continu. Donc évidemment, quand une société s'enrichit, elle se pacifie, il n'y a plus tellement de problèmes. Et donc en fait, les gens n'éprouvent pas nécessairement le besoin de s'armer, parce que comme si de la sécurité économique et sociale, finalement, découlait la sécurité tout court. On est passé malheureusement à une société multiconflictuelle, c'est-à-dire une société... Oui, aujourd'hui, oui, aujourd'hui, on y est arrivé progressivement. C'est-à-dire que les choses ont commencé à évoluer au tournant des années 70-80, avec une économie qui est de plus en plus en panne, un taux de chômage très élevé. Évidemment, une immigration massive et incontrôlée, voulue initialement, parce que le regroupement familial s'a non seulement massifié de manière spectaculaire et presque immédiate l'immigration. Voilà, c'est un point de bascule. Mais bon, dans une économie, un pays qui, plus elle, ne pouvait pas absorber toute cette immigration nouvelle parce qu'économie en panne, parce que taux de chômage très important, parce que... Voilà, un contexte international... Et donc... Les conflits. Exactement. Et donc aujourd'hui, si vous voulez, j'ai l'impression, en discutant autour de moi, qu'effectivement, l'insécurité, contrairement à ce qu'on raconte, n'est pas qu'un sentiment. Et évidemment, quand on pense insécurité, les gens pensent, est-ce que l'État, aujourd'hui, est capable de me défendre ? Alors moi, je suis de ceux qui répondent, oui, l'État doit être capable de me défendre. Oui, il doit être capable, mais est-ce qu'il est capable ? Voilà, c'est ça le problème. Le problème, c'est qu'effectivement, moi, je sers l'État depuis 30 ans, donc moi, j'ai un discours extrêmement clair. L'État... C'est ce que tu me disais, t'as été dans le corps diplomatique. Voilà, et puis j'ai servi au ministère des Armées avant. T'as toujours été au service de la France. Voilà, j'ai toujours été au service de la France et au service de l'État. Et donc, en tant qu'au fonctionnaire, je réitère l'idée que l'État doit conserver le monopole de la violence légitime. Le problème, c'est qu'il faut qu'il exerce ce monopole. C'est-à-dire que quand ceux qui exercent ce monopole, c'est-à-dire les policiers, les gendarmes, ont instruction dans certains quartiers de ne pas répondre à la force par la force, voire de rester l'arme au pied, lorsqu'on a une justice qui, effectivement, lorsqu'elle a affaire à des délinquants et des criminels issus de certaines immigrations, applique une sorte de prisme idéologique qui leur fait juger non pas les coupables et les délinquants, mais la société dont ils estiment que ces coupables et ces délinquants sont les victimes, voilà, et bien là, les choses prennent une autre tournure. Et donc là, tu penses qu'il faut, en attendant, on va dire, c'est-à-dire en attendant un retour de la violence légitime de l'État et d'un vrai secours, une vraie sécurité de l'État, tu penses que les gens, ils ont raison, ou en tout cas que c'est un réflexe naturel de s'armer, entre guillemets, et de se dire, il faut que je me défende ? Je ne dirais pas ça, mais par contre, ce que je ne comprends pas, c'est qu'on tombe sur la population des tireurs sportifs à bras, à courci, sous prétexte qu'il y a effectivement un ou deux drames, mais c'est inévitable, quand vous avez plusieurs centaines de milliers de personnes, il est évident que, bon, ben voilà, il peut y avoir un incident. Alors, on va emmerder la totalité des tireurs. C'est surtout qu'avoir une licence de tir, ça ne te permet pas de détenir des armes. Après, il faut faire une demande de détention si tu veux avoir des armes chez toi. Et là, il y a enquête, il y a re-démarche, ça prend plusieurs mois, etc. Ce n'est pas si simple, les gens pensent qu'on achète une arme, et maintenant, ça y est, on achète ça avec. Non, 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 ce n'est pas comme ça que ça se passe. Et pendant qu'on emmerde une population de tireurs qui, elle, est très légaliste, est très légitimiste, quoi qu'on en dise, parce que moi, tous les tireurs qu'il y a autour de moi, ils respectent la loi à la lettre, ils respectent la sécurité à la lettre, ils ont des coffres, ils rangent leurs munitions dans un coffre différent de celui des armes, quand ils vont au club, ils prennent soin de verrouiller ou de démonter leurs armes, enfin, ils respectent tout scrupuleusement. Et cette population-là, qui respecte la loi scrupuleusement, va être emmerdée pendant que vous avez toute une population au sein de laquelle circulent des kalachnikovs, des 9 mm, dont on ne sait pas d'où ils viennent ou dont on ne sait que trop bien d'où ils viennent, et qui, eux, ne sont jamais emmerdés. Tu sais, le problème, c'est qu'il faut qu'il y ait une acceptation de la mesure. Quand tu es tireur et que tu tombes dessus à bras raccourcis uniquement parce que tu tires, que tu pratiques un loisir ou pratiques un sport, pendant que tu observes que dans certains quartiers, ça rafale à la kalachnikov sans que l'État prenne quoi que ce soit comme mesure pour cesser ça, voilà ce qu'il faut arrêter. Alors, certains vous disent, puisque certains sont armés, armons les autres. Moi, je dis non. Puisque certains sont armés illégitimement et illégalement, l'État doit les désarmer. Tu peux comprendre que des gens comme moi, dans ma position, etc., qui n'ont plus trop confiance en la capacité de l'État à les défendre, se disent, bon, je garde quand même une arme légalement, etc., dans toutes les règles, mais à la maison, au cas où. Je veux dire, on n'est plus dans le tir sportif. Bien sûr, il y a toujours la pratique de tir sportif, mais il y a aussi le fait de dire, moi, j'ai un petit peu peur, entre guillemets, pour ma sécurité. Je préfère l'assurer en attendant que l'État soit capable de la faire. Parce que moi, je n'ai pas de moyens d'action sur le fait que l'État refasse une police, rechange sa règle, ses règles, etc. En attendant, tout ce que je peux faire pour protéger ma famille, c'est de dire, bon, je suis prêt et équipé. Le problème, si vous voulez, c'est ce que je vous disais. Ça ne règle pas le problème de désarmer les autres, je suis tout à fait d'accord. Ce que je te disais en exergue à mon propos, c'est qu'effectivement, il ne faut pas que le sentiment d'insécurité et que l'insécurité et que le sentiment d'insécurité a la faveur de tout ce qui se passe, parce qu'il y a quand même un ensauvagement invraisemblable de notre pays, de notre société. Il y a des agressions gratuites tous les jours, il y a des coups de couteau tous les jours, il y a des tabassages tous les jours, il y a même des gens qui meurent régulièrement de ces agressions. Donc, il ne faudrait pas qu'on pousse la société à venir à penser que la seule façon de se défendre, c'est de se faire justice soi-même ou de se défendre soi-même. C'est le risque un petit peu de laisser ce climat, en fait. Tu sais, Baptiste, ce qui sépare une démocratie moderne et un pays civilisé du reste du monde, c'est que dans une démocratie moderne et dans un pays civilisé, on ne se fait pas justice soi-même. Il doit y avoir un État suffisamment efficace avec des forces de l'ordre suffisamment efficaces, bien équipées, bien entraînées, bien armées, moralement soutenues à la fois par leur hiérarchie, par leur police, par leurs médias et par la population pour que justement on aboutisse à une pacification de la société. Or, nous vivons sous un système idéologique qui prétend que le désarmement soit physique, matériel de la police comme le prônent certains courants de gauche, soit le désarmement moral et professionnel comme fait notre gouvernement, va aboutir à une pacification de la société comme si l'ensauvagement de la société était lié au fait que nous ayons une police et une gendarmerie efficace. Ça ne tient pas la route. C'est de la folie. Justement, c'est la force qui arrête la force. Plus l'État exerce le monopole de la violence légitime, plus la société est pacifiée. Alors lorsqu'on nous dit « Ah oui, mais vous comprenez, vis-à-vis de certaines zones de certains quartiers, vous comprenez les forces de l'ordre quand elles rentrent dans ces quartiers, c'est une provocation. » Et donc c'est pour ça que ces populations-là réagissent violemment parfois en les caillassant, en leur tirant dessus aux feux d'artifice et aux mortiers, etc. Voir les caillasser, voir les tenter de les immoler par le feu, etc. Mais j'ai envie de leur poser une question. Pourquoi les pompiers connaissent le même sort ? Ils provoquent qui les pompiers quand ils vont éteindre un feu ? Pourquoi même les médecins, le SAMU, provoquent les mêmes réactions ? Qui provoquent-ils ? Ils ne sont même pas armés. Donc on voit bien que la problématique, ce n'est pas une problématique de police, c'est une problématique de territoires qui font sécession de la République et qui considèrent que lorsque la France, parce que la police, c'est quoi ? Les pompiers, c'est quoi ? Le SAMU, c'est quoi ? Ce sont des lambeaux de France qui continuent à aller dans ces quartiers. Or, ces quartiers-là ne se considèrent plus comme français. Donc ils les chassent par la force. Je créerai des unités d'unification et de pacification du territoire français. Je suis bien d'accord avec toi. Donc ce seront des unités de police semi-militarisées, semi-militarisées, donc avec des équipements qui leur permettent effectivement de contrer un certain nombre d'armements qu'il y a en face mais qu'eux n'ont pas. Comment est-ce que des policiers peuvent répondre ? Par exemple, à des tirs de Kalachnikov, qui sont des armes qui tirent au 7,60 en rafale. Alors que nos policiers, il n'y a que la BRI qui est pour l'instant équipée de fusils mitrailleurs HK416 et qui tire des rafales de trois coups. Et la police conventionnelle, si j'ose dire, elle n'a pas ça. Non. Elle n'est pas formée à ça. Il ne faut pas raisonner comme les pacifistes des années 30 qui sous prétexte de ne pas vouloir recommencer la boucherie de 1914 ont désarmé moralement la France. C'est une honte. Voilà, donc comme disait Churchill, entre la guerre et le déshonneur, ils ont choisi le déshonneur et ils ont eu la guerre. Je pense par contre qu'il y a un renouveau quand même. Alors, exactement. Et je peux le mesurer puisqu'à mon échelle, entre guillemets, je parle aussi aux jeunes générations. Alors moi, ma communauté, elle est constituée en grande majorité de 25-35 mais j'ai aussi beaucoup de 18-25 et je peux t'assurer que depuis que je fais ce métier que je suis médiatisé, etc., je me rends compte que je ne suis pas seul. Je suis entouré de mecs de notre génération, etc., qui en ont marre justement de la pensée en fait qui a suivi 68, etc., et de cette pensée de « on ne transmet rien, on ne pense qu'à soi et le futur n'existe pas ». Je suis d'une génération où il y a de plus en plus de mecs qui savent ce que ça veut dire la patrie. Tu as parfaitement raison. Je pense qu'une parenthèse est en train de se terminer. Un paradigme est en train de mourir de sa belle mort. C'est le paradigme néolibéral, libertaire, individualiste et effectivement, il y a un nouveau paradigme qui est en gestation depuis maintenant un certain nombre d'années à la faveur d'un renouvellement de génération et on ose espérer que ce paradigme sera suffisamment mature en 2022 pour provoquer la grande alternance. J'espère. Au renouveau alors. Allez, au renouveau et à la France. À la France. Bon, maintenant, je pense qu'on va conclure là-dessus. Tu vas aller faire ton test. Bon, Jean, on s'est amusé, on a pris un café, on s'est détendu que c'est tard. Maintenant, c'est l'heure du test quand même parce qu'il faut que je t'amène sur un classement, c'est obligatoire, tu vois. Alors, le test, tu vois, t'as 4, 5 molles. 1, 2, 3, 4. Ouais. Le but, tu vas te mettre en place, arme basse, ok ? Tu démarres quand tu veux, un coup dans le 1, deux coups dans le 2, trois coups dans le 3, quatre coups dans le 4, dans cet ordre-là. Ok. Ok, on démarre le chrono, on va te donner un top, on démarre le chrono, et ensuite, le chrono s'arrête à ton quatrième tir dans le 4. Ok. Ok ? Si tu tires en dehors des cibles, t'as des secondes de pénalité, ok ? Donc, on met 5 secondes de pénalité pour les tirs en dehors des trucs, ok ? On arrête ton quatrième tir dans 4. Ouais. Tu te recules à 10 mètres et tu vois la cible au milieu, t'as 2 balles à tirer dedans, t'as le temps que tu veux. Si tu les mets à côté, ça fait rien. Si tu les mets dedans, chaque balle que tu mets dedans, tu retires une seconde à ton temps. Donc, au maximum, tu peux retirer 2 secondes à ton temps final. D'accord. Ok ? Et je tire à quel calibre ? Non, 9 mm ? 5 mètres pour les 4 chiffres et ensuite 10 mètres pour la cible au milieu. Entendu. Tire hors prêt ? Ouais. Quand tu veux. Top. Top. Ça fait combien ? 22. 22 avec 1, 2, 3, 4. 4 dehors. Ça fait 20 secondes de planité, ça fait 42. Mon avis, il faut que tu prennes plus de temps et que tu sois plus précis, tu vois. Ok, premier essai, 42, 10. Deux essais encore, je pense que Jean, il peut vraiment faire mieux. Top. Top. Génial. 24, 10, 100%. 100% des balles dedans, 24, 10. Si tu mets deux dans la centre, tu fais 22, 10. 24, 10, déjà, tu as la victoire. Donc là, maintenant, tu améliores. Ouais, tu bats ta liste d'Escuffon, pour le moment. C'est une référence ? C'est la seule qui a fait le test. Ah, ben voilà, c'est pour ça. Ça va ? Bravo. Bravo, 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 de moi deux. 22, 10. Tu veux essayer de le battre ou tu veux garder ce score ? Franchement, c'est propre, là. Franchement, honnêtement, là, je ne sais pas si tu le fais, mais 22, 10, c'est vraiment parfait. De toute façon, je n'en ai pas mis une dehors, si ? Bravo. Félicitations, bon élève. Bien joué, Jean. Parfait. Ça revient, en fait. Plus vite que prévu, je pensais que ça mettrait des… Ouais. C'est comme le vélo, comme tu disais tout à l'heure. C'est exactement ça, t'as vu ? Ouais, ça se voit qu'il a déjà pratiqué. Le 4 est beau aussi, le 4 est bien groupé. Et puis, tu as similé vachement… Là, il prenait bien sa visée et tout. Franchement, c'était super pro. Écoute, Jean, on va finir là-dessus. Merci infiniment. Merci pour ton inverse, c'était sympa. Merci pour tes conseils. Ça m'a permis de récupérer beaucoup plus vite. Je pense que si j'avais récupéré une très bonne base, c'est sympa. Tu as une bonne première expérience sur Benchon Cigars. Tu recommandes ? Oui, j'entends les cigars maintenant. Exactement. Merci beaucoup. Merci à toi. Pour tous les autres, je vous dis à jeudi prochain. Encore un gros merci à Terre de France pour avoir sponsorisé cette vidéo. Vous avez le lien du site dans la description. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil pour aller voir tous leurs produits. Vous savez que vous faites une bonne action en les achetant et que vous nous soutenez. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Pour toutes les infos concernant les coachings ou la boutique Benchon Cigars, c'est sur Benchandcigars.com et pour suivre mon actualité, c'est sur mon Twitter.